Générique Le dernier quart d'heure de Smartbourg chaque soir c'est le quart d'heure thématique. Exceptionnellement nous sommes lundi mais nous retrouvons notre quart d'heure américain avec Pierre-Yves Dugas demain mardi à 17h45. Et c'est donc l'occasion ce soir de voir ou revoir Benjamin Shapiro le co-responsable de la gestion des obligations convertibles de l'UBP, l'union bancaire privée qui était avec nous en plateau vendredi dernier dans le quart d'heure thématique justement pour un focus thématique sur l'univers des obligations convertibles. Une obligation convertible pour commencer c'est une obligation comme une obligation classique qui a une maturité, un certain niveau de coupon. Mais en plus de ça elle a une option de conversion en action. C'est à dire que via cette option si l'action sous-jacente réalise une performance suffisamment élevée pendant la vie de l'obligation convertible, cette obligation va donc pouvoir être convertie et donc on bénéficie du potentiel de l'action sous-jacente au niveau de la performance. Donc on a soit un rendement qui est prédéterminé soit une partie de la performance de l'action sous-jacente au cours de la vie de la convertible. Ce qui est particulièrement intéressant en ce moment dans la classe d'actifs c'est que c'est une classe d'actifs qui est intéressante pour les émetteurs car elle permet de payer un coupon un peu plus faible que les obligations classiques. Dans un univers tel que celui dans lequel on vit aujourd'hui, évidemment avec les niveaux de rendement qui ont beaucoup augmenté, on voit beaucoup de sociétés qui s'intéressent de plus en plus à notre classe d'actifs. C'est vrai qu'on s'était habitué il y a un an et demi, deux ans à traverser une période dans laquelle les obligations convertibles notamment émises par les sociétés de très bonne qualité de crédit avaient des rendements faibles voire parfois négatifs ce qui est un peu contre-intuitif. Mais désormais on a un retour du rendement dans la classe d'actifs et c'est à la fois bon pour les investisseurs mais c'est aussi intéressant pour les émetteurs car dans un contexte où les émetteurs regardent les coûts financiers qui s'intéressent aux obligations convertibles. Et vous observez du coup un élargissement de l'univers d'investissement, c'est quelque chose qu'on peut voir apparaître avec de nouveaux émetteurs ou des émetteurs qui n'étaient pas habitués peut-être à émettre ce genre de produit convertible. En l'occurrence pour l'entreprise, pour l'émetteur, pour le directeur financier ça permet de lever de la dette à un coût un peu moins cher qu'une dette classique si je comprends bien. Voilà exactement, en échange d'un potentiel de dilution ils vont payer moins de coupons. Et donc ce qu'on observe surtout c'est une diversification récemment des émetteurs qui viennent sur notre classe d'actifs On avait depuis quelques années un biais très croissant dans notre classe d'actifs, alors qui est assez historique mais il s'était plutôt renforcé dans une période où les sociétés de croissance avaient très bien fonctionné et donc ces sociétés bénéficiaient de coûts élevés pour émettre des obligations convertibles Désormais avec l'apport du coupon plus faible sur notre classe d'actifs, on voit de nouveau des sociétés typiquement industrielles revenir sur notre classe d'actifs Un exemple qu'on peut citer c'est SPI qui au mois de janvier a émis une obligation convertible, c'était la première fois de son histoire C'est une société évidemment bien connue, une société qui est active sur le marché des obligations classiques, qui avait un certain nombre d'obligations Et on a eu l'occasion de parler au directeur financier de SPI dans le cadre de cette émission Et c'est typiquement une société qui pour ne pas faire augmenter ses coûts financiers a préféré émettre une obligation convertible Avec un coupon à peu près similaire à celui des obligations classiques existantes qui avaient été mis à quelques années Plutôt que d'aller payer un coupon beaucoup plus élevé du fait du changement d'environnement sur le marché des taux Très intéressant effectivement pour les émetteurs et la gestion financière des entreprises De voir l'intérêt renouvelé ou nouveau d'ailleurs des obligations convertibles du point de vue des investisseurs Qu'est-ce qu'on peut dire de l'intérêt des investisseurs et de quel type d'investisseurs aujourd'hui pour ces produits dans le contexte de marché Avec quand même des niveaux d'incertitude très élevés un peu partout aujourd'hui Oui tout à fait, l'intérêt pour les investisseurs, l'intérêt structurel de cette classe d'actifs C'est d'avoir un niveau de risque qui est entre celui des obligations et celui des actions Actuellement ce qu'on constate c'est qu'il y a beaucoup de prudence au niveau des investisseurs Et donc beaucoup qui ne souhaitent plus ou moins avoir une exposition au marché actions Et c'est vrai que les obligations convertibles permettent de garder une exposition au marché actions Tout en réduisant le risque de volatilité puisque c'est ce qu'on observe sur cette classe d'actifs Sur des tendances de long terme, c'est qu'on a des performances qui sont assez proches Au travers d'un cycle de celle des marchés actions Mais tout en ayant une volatilité qui est à peu près divisée par deux Comment ça se traduit concrètement ? On en est au stade des déclarations d'intérêt ou d'intention de la part de vos clients investisseurs On a déjà franchi le pas en termes de flux Ça se retrouve aujourd'hui dans la collecte qu'on peut avoir sur ces produits-là Benjamin ? La tendance sur la collecte depuis le début de l'année est plutôt négative C'est vrai que l'année dernière a été difficile pour la classe d'actifs Comme toutes les classes d'actifs d'ailleurs On a pâti évidemment des mouvements à la fois sur les actions, sur les taux, sur les spreads de crédit Et donc traditionnellement, c'est vrai qu'après une année de performance un peu difficile Sur le début de l'année suivante, on voit les flux orientés en fonction de ces performances On l'avait vu d'ailleurs il y a deux ans 2020 avait été une année historiquement bonne pour la classe d'actifs Le premier trimestre 2021 avait été un très très bon trimestre de collecte On a un petit peu l'inverse sur ce début d'année Mais ce qu'on voit récemment, c'est que beaucoup d'investisseurs Et notamment des investisseurs qui connaissent bien la classe d'actifs historiquement Comprennent les opportunités qui sont désormais offertes par la classe d'actifs Avec ce changement au niveau du paradigme des rendements Et s'y intéressent à nouveau Et d'ailleurs avec la reprise du marché primaire, la diversification dont on parlait tout à l'heure C'est souvent des indicateurs avancés qui sont utilisés par les investisseurs Qui connaissent bien cette classe d'actifs pour se repositionner C'est des discussions qu'on a de manière très proactive récemment Est-ce que c'est un marché, cet univers des obligations convertibles Ce gisement des obligations convertibles Est-ce que c'est encore un marché essentiellement européen et américain Développé entre guillemets Ou est-ce que là on peut aussi commencer à regarder un univers investissable D'obligations convertibles émergentes ? Alors le gisement des obligations convertibles pour donner un ordre de grandeur C'est un gisement qui tourne autour à travers les cycles d'une taille qui est autour de 400 milliards de dollars C'est pour donner l'ordre de grandeur On a une grande majorité de ce gisement qui vient des Etats-Unis A peu près 250 milliards de dollars Et les chiffres que je vous donne Ils sont sans compter le marché des obligations chinoises onshore Qui est un marché qui s'est développé ces dernières années Donc désormais on a un gisement qui était quasi inexistant il y a 5-6 ans Avec quelques dizaines de convertibles Et comme souvent dans ce pays quand les choses démarrent Elles démarrent vite et elles deviennent très grosses Et donc aujourd'hui le marché des convertibles chinoises onshore Il y a environ 500 obligations convertibles C'est un marché qui a une taille d'à peu près 150 milliards de dollars Donc c'est devenu le deuxième plus gros marché dans les obligations convertibles Donc il n'est souvent pas compté dans la taille globale que je donnais tout à l'heure C'est plus gros que l'Europe là vous dites Si c'est le deuxième C'est deux fois plus gros que l'Europe En 5 ans c'est un marché qui est devenu deux fois plus gros Voilà en quelques années Et donc il a des similarités avec les autres marchés C'est surtout des sociétés de taille moyenne Ce qui a été d'ailleurs très favorable ces dernières années Puisque les très grandes sociétés chinoises Celles qui ont été sous l'eau de controverse De pression politique Donc notamment dans l'immobilier Les grandes sociétés de technologie Ne sont pas du tout présentes dans ce marché là Donc pour donner un chiffre qui parle très bien On a lancé cette stratégie il y a un peu plus de 2 ans maintenant Et depuis le lancement de la stratégie on a l'indice d'action chinoise Qui baisse de 13% Et dans le même temps notre fonds est en hausse de 20% Donc ça montre à la fois la décorrélation au niveau des sociétés Qui composent ce marché Mais aussi les bénéfices des obligations convertibles elles-mêmes C'était une partie de la discussion qu'on avait juste avant le plateau Mais comment investir en Chine ? Alors il y a la rationalité économique, financière etc Et puis il y a cette dimension politique voire géopolitique Vous dites là on a justement un univers d'investissement Qui est protégé du risque politique qu'on a vu s'exercer Sur les grandes méga caps chinoises technologiques et autres On n'est pas non plus dans l'immobilier Il n'y a pas d'obligations convertibles trop corrélées Aux difficultés du marché immobilier chinois C'est ça Benjamin ? Tout à fait Donc on est plutôt entre les gouttes Entre guillemets parce qu'on est sur ce marché là On est sur un gisement d'entreprises très exposées aux dynamiques locales Pour ceux qui veulent s'exposer à la croissance locale chinoise Et qui ne souhaitent pas le faire via des actions Parce que si on parle de volatilité C'est probablement un des marchés dans le monde Sur lesquels on peut constater la plus forte volatilité Donc les obligations convertibles sont effectivement un bon moyen D'investir sur des sociétés locales Avec un risque de volatilité maîtrisé Puisque comme sur les autres marchés On va constater que les obligations convertibles chinoises Vont permettre de limiter la volatilité Qu'est-ce qui a déclenché la naissance de ce marché Des obligations convertibles chinoises onshore Selon vous, il y a quelques années maintenant Benjamin Pourquoi c'est parti comme ça il y a quelques années ? Alors un des éléments qu'on mentionne en général Quand on nous pose cette question C'est certainement la disparition du shadow banking C'est-à-dire que vous vous souvenez de ce grand sujet Je suis sûr que vous en avez beaucoup parlé sur ce plateau à une époque Le shadow banking qui était vu comme un risque important sur le crédit en Chine Le gouvernement a décidé qu'il fallait arrêter ça Et donc il a fallu d'autres moyens de financement Il y en a certainement beaucoup d'autres qui se sont développés depuis Mais les obligations convertibles sont un des marchés Qui ont bénéficié du fait que ces sociétés de plus petite taille Qui avaient recours à ces shadow banking Soit aller chercher d'autres sources de financement Est-ce que ça c'est un levier, un vecteur qu'on peut voir se développer dans d'autres pays Dans la sphère émergente toujours Benjamin Est-ce qu'il y a d'autres pays dont on voit peut-être le potentiel de croissance Sur le gisement convertible ? Écoutez aujourd'hui on ne le constate pas dans d'autres pays ou régions du monde C'est vrai que c'est un marché très typique qui s'est développé effectivement très vite Et puis il y a peu de marchés qui peuvent se développer aussi rapidement Et atteindre une taille d'une telle dimension Mais on va suivre tout ça Et peut-être qu'on aura d'autres choses à raconter Mais aujourd'hui on ne constate pas de phénomène similaire dans d'autres régions du monde Et vous cette stratégie que vous avez lancée il y a deux ans Donc dédiée spécifiquement aux convertibles onshore chinois Qu'est-ce qu'il faut comme moyen pour traiter ce marché là ? Parce que c'est onshore C'est-à-dire qu'on est vraiment sur le marché domestique chinois Et pas sur les places ouvertes globales internationales Tout à fait donc c'est onshore Les convertibles sont en yuan C'est très structuré comme marché Ça traite de manière listée Ce qui est différent des autres marchés de convertibles globaux Qui traitent de gré à gré Donc il y a un certain nombre de spécificités C'est important d'avoir une présence locale Puisque pour des raisons très pratiques Les prospectus des obligations convertibles ne sont pas traduits Ils sont en mandarin Et il faut un certain nombre Sans rentrer trop dans le détail Mais de systèmes locaux Pour traiter ces obligations convertibles Donc nous on a c'est vrai depuis 2015 Et ça nous a beaucoup aidé à lancer cette stratégie Une présence locale dans l'asset management Chez UBP à Shanghai Et donc ça a été évidemment une aide très importante Pour lancer cette stratégie Qui du coup est gérée à la fois par l'équipe locale à Shanghai Mais qui bénéficie aussi de l'expertise historique Qu'UBP a sur les convertibles ici à Paris Benjamin Shapiro Co-responsable de la gestion des obligations convertibles A l'union bancaire privée Asset Management Qui était l'invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse En fin de semaine dernière Voilà pour cette édition ce soir On se retrouve demain évidemment à 12h30 En direct sur Bsmart Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada